J'ai le très grand regret de vous faire part du décès de notre ancien collègue Xavier de Villepin qui fut sénateur représentant les Français établis hors de France de 1986 à 2004. Comme vous le savez, le président Xavier de Villepin a consacré toute sa vie au rayonnement international de la France, d'abord dans sa vie professionnelle où il exerça d'importantes responsabilités industrielles puis dans son parcours politique et parlementaire au service de la nation. Après avoir défendu la francophonie et la place du français dans le monde au sein de l'Assemblée internationale et parlementaire de langue française, il fut un président très respecté et très apprécié de notre commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. Chacun de ceux qui ont siégé avec lui, et j'en fus comme d'autres ici, se souvient de ses analyses géopolitiques lumineuses et de ses initiatives qui transcendaient d'ailleurs les clivages politiques. Président du groupe de l'union centriste du Sénat. Il contribua également au rassemblement des diverses sensibilités politiques de la famille à laquelle il appartenait et il contribua aussi à rassembler d'autres familles libérales et gaullistes au sein de cette Assemblée. Comme sénateur et comme collègue, il était reconnu pour sa sagesse, son aménité, son esprit brillant et la grande hauteur de vue qui a été la sienne. A cet instant, j'ai une pensée pour sa famille et notamment pour ses trois enfants. J'ai eu son fils Dominique au téléphone il y a peu et je sais que le Sénat tout entier le partage et particulièrement ceux qui l'ont connu et apprécié ici dans cette Assemblée. Je vous remercie. Je vous remercie.